Salut à tous et bienvenue sur Valet PL Magic Arena FR, comment ça va ? Et bien ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui suite des spoilers Bloomberg, peut-être dernière vidéo avant le top, je ne sais pas, il ne reste pas beaucoup de cartes à révéler, on est à 220 sur 280 comme ça, donc je ne sais pas s'il y aura encore un peu de spoilers. C'est probable que l'on arrive au bout. Probable qu'on arrive au bout, j'en profite d'ailleurs avant qu'on commence cette review pour vous dire qu'on sera en stream d'AP le mercredi 24, et on vous confirmera l'heure parce que je ne sais pas si on a l'heure actuellement, si c'est comme la dernière fois, ça partira à 19h ou 18h, tout comme ça, on vous dira de toute façon dans les prochaines vidéos, mais pour ceux qui se demandent, voilà, on pourra tester les petites cartes Bloomberg à ce moment-là et ça fait plaisir. Review du coup, deuxième partie, la première, on avait été content du pouvoir lever les cartes, assez curieux de voir la suite parce que c'est vrai qu'on n'avait qu'un bout, on va dire, des tribalités de ce qui se passait, on avait beaucoup de lapins, pas beaucoup du reste. C'est ça, on avait des associations de couleurs où on comprenait très bien ce qu'elles voulaient faire avec des cartes intéressantes et puissantes et d'autres associations de couleurs qui étaient un petit peu moins mises en avant, donc je pense que cette deuxième fournée de spoilers va corriger ça et va nous permettre de bien voir, d'avoir bien en tête ce que Blomboro veut nous proposer. On rappelle que c'est un set qui va mettre en avant des tribus et donc du coup des associations de cartes du même type qui vont profiter à être jouées ensemble. Globalement, vous aurez des loutres en IZ, vous allez avoir des lapins en Célestinia, vous allez avoir des écureuils en Golgari et ainsi de suite. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel plan de jeu va être établi en fonction de chacune de ces tribus. On fait un petit big up aux sponsors avant de se lancer dans la vidéo ? Bien évidemment, merci beaucoup à Plain by Magic Bazaar, code VALEPL2024 sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaire et ça nous soutient. D'ailleurs, hop, là, ils ont disparu, Plain, ils sont juste là. Donc n'hésitez pas à utiliser ce petit lien ainsi que le lien Ultimate Guard, enfin ce petit code et le lien Ultimate Guard. Merci à eux, dans la description, vous cliquez dessus, vous êtes sur leur site et quand vous faites tous vos achats Ultimate Guard en passant par notre lien, et bien ça nous soutient directement et ça leur montre que vous nous soutenez. Vous êtes assez nombreux, enfin de plus en plus nombreux à l'utiliser, donc merci à tous. Et autre petit truc sympa, VAL, je t'en prie. Oui, et bien on a LabelCarte qui est notre société avec PL, qui maintenant est capable de vous proposer de gagner certains petits giveaway sur nos vidéos. Donc vous pouvez participer en mettant un pouce bleu, un commentaire et en vous abonnant à la chaîne directement sur cette vidéo-là pour tenter de remporter un booster, Infini Booster, Assassin's Creed, la dernière collaboration en date avec Magic. Donc voilà, merci à LabelCarte qui nous permet maintenant de régaler aussi nos abonnés, et merci à vous de participer. Ça fait plaisir. Si vous voulez passer une tête sur Vogue, après on a fini, on passe au spoiler, rassurez-vous. C'est 5 fois par semaine, du dimanche au jeudi, code LabelCarte pour avoir 10 euros d'éduction quand vous créez votre compte. Ça fait plaisir, voilà, on fait du box break de la carte à unité sur Magic et sur d'autres TCG. C'est parti, la review, Bloom Bureau, go ! Souris polyvalente, on commence, on a une 1-2 pour 2, souris soldat progéniture 2. Donc si vous voulez savoir quels sont les niveaux mécaniques du sec, allez voir la vidéo précédente où on explique tout. On peut payer 2 du coup pour avoir une copie de la souris polyvalente. Et au début du combat pendant votre tour, une souris ciblée que vous contrôlez à qui ressemble votre choix, la double initiative ou le piétinement jusqu'à la fin du tour. Alors si souris soldat, enfin souris pardon, pas soldat, c'est une bicolorité, donc c'est Boros époussé, je pense que c'est un bon drop 2. C'est quand même tous les tours doublignites ou piétinement à une de tes bêtes. En plus tard, c'est les deux, donc ça peut être deux fois double initiative, deux fois piétinement, ou l'un et l'autre. C'est plus que poussé parce que l'association Boros, c'est notamment des souris, c'est des plans de jeu héroïques où tu dois cibler tes bêtes pour déclencher des effets. Et donc ça marche avec ça ? Exactement, c'est-à-dire qu'au-delà de donner la double initiative à des bêtes qui vont être ciblées pour être grosses, qui est très puissant, voire le piétinement, c'est qu'en plus tu vas cibler tes souris avec lui. Donc c'est effectivement parfaitement intégré au plan de jeu de Boros souris. Par contre, c'est une carte qui seule n'est pas très bien, parce que ça marche qu'avec les souris, donc si tu la cible elle-même, double piétinement sur... Enfin, double initiative ou piétinement sur un dos c'est nul. C'est une carte en synergie, oui. Ce n'est que de la synergie, mais ça a une très bonne carte dans le plan de jeu. Oh, Zoraline ! Ici, on a Zoraline qui est un 3-3 pour 3 chauve-souris, donc du coup qui est la tribu des cartes Orzoff qu'on n'a pas trop trop vues. Lui, ici, c'est une créature légendaire, chauve-souris et clair. Vol vigilance, à chaque fois qu'une chauve-souris que vous contrôlez à attaque, vous gagnez un point de vie. Et à chaque fois que Zoraline arrive ou attaque, vous pouvez payer 2 mana, 1 blanc, 1 noir et 2 points de vie. Et quand vous faites ainsi renvoyer sur le champ de bataille, depuis votre cimetière, une carte de permanent non-terrain avec une valeur de manœur inférieure ou égale à 3, ciblée avec un marqueur fatalité sur elle. Le marqueur fatalité fait que quand elle quitte le champ de bataille, elle est exilée, je suppose. Oui, c'est ça. C'est pas mal, ça ? On a encore une fois, on a un drop 3 légendaire qui a des bonnes statistiques. On voit que chaque lord, entre guillemets, créature légendaire de bicolorité a toujours des statistiques intéressantes. Il y a un plan de jeu un peu réanimation, mais en même temps, juste si tu as des chauve-souris et que tu attaques, ça te fait gagner quelques PV. Si jamais tu as 5 mana à disposition, ça te permet de réanimer un permanent. Je ne sais pas exactement où ça va, j'ai la sensation qu'Orzov, il y a un petit peu côté boui-boui, cimetière, réanimation, sacrifice, ce qui colle très très bien au thème Orzov, à voir ce qu'on mettra à côté de Zoraline. Ce n'est pas giga indépendant, encore une fois. Ce n'est pas giga indépendant, mais ce n'est pas du tout tribal. Ça ne demande pas de jouer un deck particulier, sachant que la plupart des decks mid-range, lockers, vont avoir des permanents qui coûtent trop moins, qui sont au cimetière. Je trouve que Zoraline, c'est une très bonne carte, ça a des super stats, c'est 3-3 Vol Vigilance qui fait gagner un point de vie à tous les tours. Et du coup, sa capacité te coûte 2 mana et 1 point de vie, puisque tu as gagné un point de vie en attaquant. Oui, bien sûr, mais est-ce que tu as envie d'une 3-3 Vol Vigilance pour 3 qui peut faire réanimate pour 5 ? Peut-être, peut-être que tu la veux de manière indépendante. C'est que pour 2, hein ? Oui, quand elle arrive ou qu'elle attaque. Oui, oui, bien sûr. Donc, en vrai, ça se met à deux étapes de la curve différents. Non, c'est vrai, c'est très polyvalent. Comment ça s'appelle ? Esper Legend, il aurait été content d'avoir des Zoraline, je pense. Oui, probablement. Ok, vas-y, je suis in pour Zoraline. Effectivement, elle n'a pas du tout un plan de jeu tribal, on n'a pas besoin d'avoir des chauves-souris à côté. Mais ça, globalement, pour l'instant, à part les lapins, on n'a pas vu que chaque bicolorité met en avant une tribu, mais il n'y a pas forcément une obligation d'avoir des cartes de 7 tribus pour que ça fonctionne. Le plan de jeu héroïque de Boros, on s'en fout que les créatures soient des souris, finalement. Pas avec ça, mais ça dépend. Pas avec ça, mais si jamais tu as des cartes qui te ciblent ou qui bénéficient à être ciblées, on pourra les jouer. Pour les lapins, ils se buffent entre eux, donc c'est important. Là, finalement, cette chauve-souris-là, peut-être qu'elle va juste être une bonne carte de deck mid-range. Oui. Il n'y a pas une chauve-souris qui est hyper jouée, qui coûte 2, d'ailleurs ? Tu as la batte, qui marche bien, mais ce n'est pas forcément un plan tribal. Tu ne vas pas jouer chauve-souris en entier, si tu veux. Non, mais tu as un drop 2 qui va te faire gagner des points de vie. C'est pour ça qu'elle est très bien. Si tu le réanimes, ce drop 2 avec Zoraline, ça fait chier, l'adversaire. Je suis dans ta team, c'est très bien. C'est pas mal. Le lynx Solechin, tous les joueurs de Feldon qui ont vu cette carte ce week-end ont fait « Oh ! » C'est une 5-4 pour 4, Elemental et Chat. Les joueurs ne peuvent pas gagner de points de vie, les blessures ne peuvent pas être prévenues, et quand le lynx Solechin arrive, il inflige à chaque joueur un nombre de blessures égal au nombre de terrains non basse que ce joueur contrôle. Ce qui va piquer. Ce qui va piquer. Pour le DC, il y a beaucoup de gens qui sont assez chauds sur la carte parce que ça fait deux effets qu'on cherche avec les decks agressifs, c'est-à-dire empêcher de gagner des points de vie et coller des dégâts en ETB. Et en plus, c'est un body très correct. En standard, je ne sais pas si on jouerait ça. Alors, ça colle quand même pas mal de points de vie en standard. À part les decks monocolores, tu vas quand même facilement coller 3-4 dégâts quand tu arrives en jeu. Je ne sais pas. On perd pas mal de bilans. Moi, par exemple, j'ai préparé la vidéo des decks post-rotation qui survivent du standard. Et elle arrive bientôt, bien sûr, sur la chaîne. Et par exemple, la chose que j'ai le plus modifiée, c'est la man à base. Et comment j'ai modifié la man à base ? J'ai rajouté beaucoup de basiques parce qu'on perdait certains bilans, ce qui la rendra quand même très fonctionnelle dès lors qu'on est bicolore. plus difficilement jouable quand on est tricolore. Et donc, du coup, mécaniquement, tu vas avoir moins de dégâts à prendre sur ce Lynx Solichin. Après, ça reste une bonne bête. Je ne suis pas sûr que Monoraid en standard ait envie de jouer ça. Non, je ne pensais pas à Monoraid. C'est un des mid-range Boros, genre comme ça. Ouais, j'ai du mal à la projeter en standard. Je pense que dans Feldon, limite, tu te fiches des deux premières lignes de texte. Juste pour 4, tu mets X dans la tête de ton Oppo et tu clos la game. La première ligne de texte, elle est quand même rélevante. C'est un truc qu'on cherche quand même pas mal dans Monorouge, même si on... En fait, on veut cet effet, mais sur une bonne carte. On ne veut pas une carte plus que ça. Le problème, c'est que comme ça coûte 4, ça va arriver quand même théoriquement dans ton late game de Feldon. Et donc, du coup, avec les dégâts que tu vas mettre avec Lynx, la partie, elle va être terminée, en fait. C'est un peu le but, ouais. Donc, je ne sais pas pour le standard. Bonne carte, en tout cas. C'est une bonne carte de Magic, ouais. De bonnes stats, plein de bons types. D'ailleurs, on n'a aucun intérêt à jouer des élémentaux ou des chats ? Non ? Les élémentaux, c'est tous les méchants du plan de Bloomboro. Donc, peut-être que tu auras une tribalité élémentale qui regroupera tous les... Oh, le gang. Cinq couleurs méchants. Les chats, je ne vois pas. Ah, je ne crois pas. Oh, le fouet de vignerie des 100, Val. Le fouet de vignerie des 100, on a une 1-2 pour 1, progéniture 2, je ne l'ai pas vue, donc je la découvre en même temps que vous. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, cette créature inflige une blessure à un adversaire ciblé. Donc, c'est touche terre, je te colle 1. C'est un drop 1. Si jamais tu le progénites au tour 3, tu as double 1-2 qui permet donc du coup de mettre deux dégâts dans la tête de ton oppo à partir du moment où tu landes. C'est amusant. Je ne sais pas si c'est très fort, mais... Alors, en standard, je ne sais pas parce qu'on n'a pas trop de fetch. Enfin, si, il y a un nouveau fetch qui a été réédité, dont on parlera plus tard. Oui. Mais pour les formats qui... Enfin, d'autres formats, genre le Duel Commander ou peut-être même le Moderne, c'est une carte qui pingue quand même énormément. Dès que tu as des fetchs, en fait, c'est... Land drop, tu mets deux à l'adversaire. C'est un drop agressif, c'est pas mal. Oui. Je pense que pour le Moderne, c'est beaucoup trop gentil. Même si je vois les interactions que tu peux avoir avec les fetchs, ça ne lui fera pas passer le cut d'après moi. En Pioneer, c'est dommage parce qu'on n'a pas les fetchs. Alors que du coup, le power level est moins fort qu'en Moderne, elle aurait plutôt pu s'insérer un petit peu dans ce power level-là. Dans une stratégie aussi. Et en Guerl Commander, c'est compliqué. Tu as 9 fetchs sur 100 cartes, c'est pas non plus... Il y en a plus maintenant, mais ça dépend des decks. Oui, avec Prismatic Vista, on va dire que tu montes à 10, mais ça, c'est dès lors que tu joues tricolore. Ça remplit... Bon, je ne veux pas non plus spoiler ma vidéo review d'essai de Bullmoro, mais ça remplit un étage de la curve où tu veux des bonds drop-1 agressifs en noir pour certains decks. Ça, c'est un éteint qui peut se décurver et qui va mettre naturellement des points à distance, en fait. Il va facilement mettre 4-5 points si jamais il n'est pas géré. Et la Dertia, il n'a pas envie de gérer ça parce que c'est... C'est une 1-2-1, donc c'est pas fou. Peut-être. En tout cas, ça ne m'impressionne pas en standard. Écoute, en Duel Commander, je te laisse le mot là-dessus. En standard, un peu moins. La défieuse Braise-Cœur pour 2. On a une 2-2 célérité prouesse. Souris guerrier. Bon, déjà, la carte est très, très bien pour du standard. Et elle a un autre effet vaillant. Elle est dans le plan héroïque. Elle est dans le plan héroïque. Elle a un artwork qui est extraordinaire. À chaque fois que la défieuse Braise-Cœur devient la cible d'un sort ou d'une capacité que vous contrôlez pour la première fois à chaque tour, exillez la carte du dessus de votre bibliothèque jusqu'à fin du tour. Vous pouvez jouer cette carte. C'est un peu délirant, comme tour 2. Bah ouais. Puis ça marche très, très bien avec l'autre tour 2 qu'on a vu qui est une souris également. Ça marche très, très bien. Naturellement, dans beaucoup de decks agressifs, tu peux avoir des sorts qui ciblent ta souris. Tu peux faire choc dessus. Comme elle a prouvé, elle ne meurt pas. Et du coup, tu triggers son effet. Ouais. Et puis gratuitement, tu peux trigger son effet en la ciblant avec l'autre drop 2 et donc du coup, piocher un peu une carte tous les tours. Elle a des bonnes stats. J'ai le sentiment quand même que Boros-Souris, ça va être un vrai deck. Ils sont en train de pousser une mécanique héroïque un peu vénère. Ça m'intéresse. Bon, au dessus, très fort. Ça, même ça, un monorade actuel de standard aimerait jouer ça. Drop 2, célérité, prouesse, c'est très bien. Ça serait plus utilisé dans Souris, mais... Je pense que le vrai deck en standard qui voudrait jouer ça, c'est plutôt Grullespell qui est un super deck d'ailleurs. Grullespell, encore mieux. Ouais, surtout Grullespell. Peut-être que ça rentre aussi dans monorade. Le Griffeur. Le Griffeur agage beaucoup de cartes rouges. Ouais, un petit lézard de plus. Bon, on a vu ton petit lézard noir. Là, on a un petit lézard rouge en drop 1 qui est un 2 pour 1 aussi. Le Griffeur agage inflige une blessure à un adversaire ciblé. On ne veut pas cibler les bêtes. On veut aller dans la tête, dans la bouche. On sent que Bloomboro n'est pas là. On n'est pas là pour tortiller du cul. Ça veut y aller directement. Et pour 2, tu peux mettre un marqueur plus 1, plus 1 sur le Griffeur agage et n'activer que si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci et qu'une seule fois par tour. La deuxième mécanique est quand même un peu lente. Tu dois payer 2 pour mettre un marqueur plus 1, plus 1. Et en plus, ça ne fonctionne que si tu as réussi à hit sur ton Oppo. Mais c'est un drop-1 agressif de bonne qualité. Oui. Après, tu peux activer le deuxième effet en éphémère, essentiellement. Mais bon, ça ne peut plus dire quoi. C'est encore une fois pas forcément brillant, mais peut-être que Bloomboro va nous réserver des stratégies très agressives. Je pense qu'on sort de standards très lents, très grindy, avec des games très longs, beaucoup de game-objects. Et moi, Bloomboro est un peu un vendeur frais parce qu'on a des mécaniques beaucoup plus simples, beaucoup plus agressives, avec moins de gestion de board et surtout, moins de game-objects, moins de création de tokens, de ceci, de cela. Et donc, peut-être que dans un format qui se recentre un peu sur l'essentiel de Magic, ce genre de cartes-là peuvent être juste des bons tourins de decks agressifs. Oui. Je pense que c'est très bien, notamment, quand il y a des effets de ce type, j'ai tendance à les garder dans un coup de ma tête parce que Wizard aime bien faire des effets type spectacle. Donc, quand l'adversaire perd des points de vie, il se passe un truc et des créatures qui n'ont pas besoin de toucher pour trigger ces effets-là, c'est toujours un peu fort. Ça marche très bien avec la synergie Crime aussi. En plus, la plupart, je ne sais pas si tu fais attention, mais les sous-types sont souvent des outlaws. Oui. C'est pour. On a beaucoup de mercenaires, de psychagogues. Donc, tout ça, ça s'insère très bien dans... Assassin, mercenaires. Ça s'insère très bien, par exemple, dans Ragdose Crime qui, je pense, sera un vrai deck du prochain format. J'adore. J'adore quand ils font double synergie qu'ils vont bien ensemble. C'est à moi, je crois, Lenni Souffle-Bruim. Pour un mâle à verre, on a une 2-2, Grenouille Guerrier. Très stylé encore, l'artwork. Au début de votre entretien, renvoyez une autre créature que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Si vous faites ainsi, mettez un marqueur plus impuisant sur Lenni Souffle-Bruim. Sinon, vous pouvez renvoyer Lenni Souffle-Bruim dans la main de son propriétaire. J'ai beaucoup de mal. J'avais vu ce spoiler déjà avant de faire cette vidéo, pardon. Et j'ai beaucoup de mal à estimer la carte. C'est une 2-2 pour 1. Déjà, il n'y a pas trop de défauts. C'est une 2-2 pour 1, mais tu dois renvoyer une créature que tu contrôles dans ta main. Non, parce que si jamais tu ne le peux pas, tu peux la renvoyer, mais elle reste sur le champ de bataille si jamais tu ne le souhaites pas. Oui, mais ça veut dire que tu ne joues pas de bête. C'est-à-dire ? Si tu ne renvoies pas de créature. Tu n'es pas obligé de la renvoyer à elle, mais tu es obligé de renvoyer une créature. Donc, ça veut dire que si tu curves des bêtes, tu te la renvoies dans la main. Ah bon ? Tu ne peux pas juste refuser de renvoyer quoi que ce soit et ne pas lui mettre de marqueur ? Au début de votre entretien, renvoyez une autre créature que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Oui, donc si jamais tu curves une bête, tu es obligé de la renvoyer. Par contre, si tu n'as pas joué de bête, elle, tu peux la laisser sur le champ de bataille. Oui, mais du coup, tu n'as pas joué de bête à une 2-2 pour 1. D'accord, ok. C'est faible. Je ne sais pas. En tout cas, ça témoigne vraiment cette envie de jouer des drop 1, ce qui n'est pas du tout le cas dans notre standard actuel parce qu'encore une fois, on est dans un standard très grindy et les tourins, du coup, n'ont aucune valeur dans ces mécaniques de gameplay-là. Tu sens que Bloomboro veut remettre vraiment non, mais en fait, à Magic, le tourin, il existe. On commence à jouer au tourin et ça traduit une volonté vraiment d'aller sur des games beaucoup plus agressives. Il y a une volonté de game design qui est criante. Je pense que ça, ce n'est pas excessivement bien à moins qu'on ait des synergies de Simic Boons avec des bêtes à ETB qui font de la value, mais sinon, du coup, si tu es obligé de renvoyer la bête que tu curves, ce n'est pas ouf. Oui. Ce n'est pas indépendant, c'est une carte de synergie. C'est un peu bizarre, je ne sais pas. Oh, une autre classe, tiens. On a le talent de l'Aubergy, ce qui coûte 2 mana, c'est un enchantement classe. Au début du combat, pendant notre tour, on met un marqueur plus 1 plus 1 sur une créature ciblée qu'on contrôle. C'est plutôt sympa. Tu peux payer 1 pour la montée au niveau 2 et les permanents que tu contrôles avec des marqueurs sur eux ont parade 1, donc c'est vachement bien. Et au niveau 3, tu payes 4. Si tu dois mettre au moins un marqueur sur un permanent ou sur un joueur, tu mets deux fois ce nombre à chaque sorte de marqueur sur ce permanent, ce joueur à la place. Je trouve que le troisième effet est peut-être un peu plus anecdotique, sauf si on joue vraiment dans une synergie marqueur. Mais la carte, par contre, est forte de base. Oui. Grave. Bon, je n'ai rien à dire, c'est très bien. Un marqueur tous les tours et donner la ward, même si tu ne veux pas chercher le dernier effet. Ça rappelle un peu la classe qui était jouée dans Monover à l'époque, Viteuf. C'est juste qu'elle ne fait pas de value à la fin, au niveau 3. Elle fait juste de la protection et du buff. Ben Vren. Comment ça Vren ? On connaît déjà Vren. Ce n'est pas lui ? Ce n'est pas le rat ? Non, ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même. Vren implacable pour 4. On a une 3-4. Rat et Gredin. Pareil, on a vu très peu de rats à la dernière fournée. Il est parade 2. Si une créature qu'un adversaire contrôle devait mourir, exilait là à la place. Et au début de chaque étape de fin, même celle de l'adversaire, crée X jetons de créatures 1-1 noirs rats avec cette créature qui gagne plus 1-1 pour chaque autre rat que vous contrôlez. X étant le nombre de créatures que vos adversaires contrôlent et qui ont été exilées ce tour-ci. Dès que tu fais anti-bet, tu crées 1-1-1. Oui, tu tues un truc. Tu écris au minimum un 1-1 qui va se buffer avec les autres rats. Vu que tu as déjà un rat avec Vren, c'est au minimum une de 2. Ce n'est pas dégueu. Ce n'est pas dégueu, mais c'est un peu cher. Ce n'est pas rat 2, donc c'est un peu chiant. Ça demande à l'adversaire de passer son tour pour la gérer. Oui, c'est plutôt que toi, tu as un drop 4 qui en gros ne commencera à trigger le moindre effet que dès lors que tu auras joué ton anti-bet supplémentaire après lui. Oui. C'est-à-dire que dans ta synergie d'hymir avec des rats, tu vas te demander si tu préfères avoir un effet impactant comme Shouldred ou alors un Vren pour espérer qu'elle ait un anti-bet derrière. Ce n'est pas une mauvaise carte, mais ça demande quand même un peu de travail. Pas tant que ça, parce que tu peux simplement attaquer l'adversaire trade, tu joues Vren et tu fais tes rats. Oui, tout à fait. Sachant que je crois qu'il y a des rats qui ont un peu menace, j'ai vu, elles sont toutes à la menace dans Bloom Bureau. Je t'ai dit, ils ne veulent pas que les games durent, ils veulent que ça bourre. Ça veut dire que si tu bloques, je t'en emporte potentiellement deux. Si tu ne bloques pas, je t'ai mis des points, je développe mon Vren à toi. J'aime bien le design, je ne sais pas trop si on a envie de jouer ça ou Shouldred, mais dans un deck un peu tribal, ça fait quand même des tokens qui sont buffés en fonction du nombre de rats. J'aime bien aussi, mais il faut travailler un peu et au deck building et dans la partie pour que la carte soit vraiment puissante. Quand tu travailles, forcément, tu es très récompensé, il y a des drop 4 qui vont demander de moins de travailler et qui fonctionnent très bien. J'ai dit, tu ne peux pas jouer Vren après la phase d'attaque parce qu'il faut qu'elle soit exilée. Il faut d'abord jouer Vren puis attaquer. Mais ça marche sur des trades quand même. Quand tu dis à ton adversaire, si tu trades, je vais avoir des trucs. Oui, c'est ça, mais ça veut dire que Vren, le tour où il arrive, quand bien même il a la parade 2, il ne va pas prendre son anti-bet automatiquement. Il va falloir quand même travailler le tour d'après pour déclencher ses effets. Oui, mais si jamais l'adversaire se dit non, je ne veux pas te donner de token rage, je ne bloque pas, c'est un souci anonyme de prendre des petites patates. Je n'ai pas l'impression que ça soit si bien que ça, mais c'est curieux. C'est curieux, oui. Trêve de l'aube. Eh bien, trêve de l'aube, on est sur un éphémère qui coûte 2 avec un faire cadeau d'une carte. Donc, on peut mettre un cadeau à un adversaire au moment où on lance ce sort. Si on fait ainsi, il pioche une carte avant ses autres effets. Et vous et vos permanents que vous contrôlez acquièrent la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Si un cadeau a été promis, les permanents que vous contrôlez acquièrent aussi l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Bon, des effets comme ça, on en a plein. Pas trop des effets de standard. Je crois que c'est pas ouf, malheureusement. Je crois qu'elle a une belle illustration alternative. Ah, et Magic Ville, ah voilà. Ça, c'est pas moche. C'est pas moche du tout. L'infâme Ville Griffe, je suis très content de parler de cette carte parce que je l'adore, cette petite belette mercenaire. C'est dommage que ce soit une belette. Mercenaire ? Bah pourquoi ? T'aimes pas les belettes ? Non, c'est que la tribalité de Ragdos, c'est lézard. La tribalité de Ragdos, c'est lézard et du coup, belette, c'est un type qui n'a pas de tribalité. En fait, il n'y a pas d'autres créatures en commun avec lui. Je crois, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que l'identité lézard de Ragdos n'a pas que peu d'intérêt parce qu'en fait, ils ne triggurent pas ensemble. Ils ont des effets qui marchent, mais ils ne demandent pas d'être lézard. Peut-être, pour l'instant, mais en tout cas, je sais que la tribalité qui est poussée par Ragdos, c'est lézard. Donc du coup, avoir la meilleure bête Ragdos en belette, ça m'interroge quand même. C'est un peu étrange. Pour 3, maintenant en Ragdos, on a une belette mercenaire légendaire, 3-3 menace. Qu'est-ce que j'ai dit juste avant ? Oui, toute la menace. A chaque fois que l'infâme ville griffe inflige des blessures de commun à un joueur, exilé des cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous aiguilliez une carte non-terrain. Vous pouvez lancer cette carte en vous défaussant d'une carte à la place de payer son coup de mana. C'est délirant, ça. C'est délirant. C'est délirant, mais si je pousse mon analyse de le game design, met en avant des decks à stratégie très agressives et donc du coup, des curves avec des CCM assez bas, tu ne vas pas caster des drops 7 avec l'infâme ville griffe. On ne sera pas sur le même standard qu'actuellement. Mais justement, l'infâme te permet de faire ça dans un deck autre. Pas forcément agressif, juste l'infâme ville griffe, tu touches, tu discardes et tu vas avoir un port et tu vas jouer des... Je ne pense pas, en fait. Je pense que la plupart des decks vont jouer justement des patterns d'agression, que l'infâme ville griffe, ce sera un bon drop 3. Tu vas attaquer, toucher et probablement lancer un drop 2, un drop 3 ou un drop 4 derrière, ce qui sera déjà très puissant. Parce qu'il y a déjà très fort, mais je pense que... Tu ne vas pas lancer des étaliers avec, quoi. Je pense qu'on peut designer des trucs, des decks comme il y avait un moment où tu joues des CCM élevés mais qui peuvent se jouer pour moins cher, genre des prototypes, des trucs comme ça. Ce qui va faire que... Ça peut-être, ouais. Ce qui te donnera des hits supplémentaires sur ville griffe. Mais ton plan de jeu restera un plan de jeu agressif. On ne va pas jouer ville griffe avec des Atraxa pour slamer des Atraxa. Je dis Atraxa, vous avez compris, même si elle n'est plus dans le standard. Ce ne sera pas ce plan de jeu-là qui va être mis en avant, quoi. Non, mais tu peux jouer un plan de jeu mid-range, simplement. Tu as des interactions sur le début de ta curve ne serait-ce que ça trouve un drop... Déjà, tu vas caster un truc gratuitement. Donc, c'est de toute façon bien. Mais à partir d'un drop 2 ou 3, c'est déjà cool. C'est juste qu'il ne faut pas que les gens contextualisent l'infâme ville griffe dans notre standard actuel. On va mécaniquement, je pense, caster des cartes moins puissantes avec lui dans le nouveau standard. Et tant mieux. C'est fait pour, quoi. Je ne sais pas. Effectivement, je suis d'accord que le standard va se tourner vers un deck agressif. Mais moi, je pense que tu peux faire autre chose avec cet infâme ville griffe. En fait, dans le standard actuel, tu voudrais lancer Bridge the Multiverse. Et je pense que ce n'est pas ce que te proposera l'infâme ville griffe dans Bloomborough. Mais je n'en ai pas la certitude. Je me projette juste. En tout cas, c'est fort. Lancer des trucs gratuits au simple fait de toucher avec une bête menace, ce n'est pas très dur. Oh, le trocker ! Ici, on a le trocker des routes secondaires qui est un 3-3 pour 3 menace. À chaque fois que vous déboursez 4, vous pouvez vous défausser de votre main si vous faites ainsi piocher de cartes. Alors, pour débourser 4, il faut payer 4 manas dans le tour. Donc, tu peux curver un drop 4 après lui. Discarde ta main et draw 2. Donc, tu espères ne plus avoir de main au tour 4. C'est peut-être trop gentil, ça. Si tu joues aggro, on curve, ce n'est pas très dur de débourser 4 pour repiocher 2. Oui, bien sûr. Mais c'est ton drop 3 qui n'a pas la célérité dans une stratégie agressive. Oui, mais il a la menace comme tous. Donc, il peut facilement toucher et faire sa value dans le même tour. Oui, ça ne m'impressionne pas des masses, ce trocker. C'est pas mal. Après, c'est dans la stratégie raton laveur grulle à voir ce qu'on fout à côté. Pour l'instant, elle ne m'a pas plu beaucoup, cette stratégie, mais ne sait-on jamais. Oh, la saison du terrier, la saison blanche, du coup, avec les petites patounes. Pour 5 mana, dont 2 blancs, on va choisir jusqu'à 5 patounes, enfin, jusqu'à une valeur de 5 patounes de mode et on peut faire plus d'une fois la même. Premier effet, on crée un lapin 1-1. Deuxième effet, pour 2 patounes, on exile un permanent non-terrain ciblé, son contrôleur pioche une carte. Et pour 3, on renvoie sur le champ de bataille avec un marqueur indestructible sur elle, une carte de permanent ciblé qui est une valeur de main inférieure ou égal à 3 depuis notre cimetière. Donc, on peut récupérer un l'or de lapin qui s'est fait gérer. On peut faire 5-1-1 en rituel avec ça. On peut faire 3-1-1, exiler un truc, faire piocher une carte. On peut exiler un permanent qu'on contrôle pour piocher une carte. Tu peux exiler un de tes lapins vu que tu vas d'abord trigger l'effet des lapins et après l'effet d'exil. Tu peux exiler tes propres lapins. Ça te coûte 2 patounes pour piocher une carte. Normalement, non, puisque tu vas devoir annoncer les cibles avant de résoudre le sort. Donc, il n'y aura pas encore tes lapins. Ah, tu ne peux pas exiler tes propres lapins avec ? Normalement, non. D'accord, ok. Après, on n'a jamais vu les patounes sur une carte donc je ne sais pas comment ça marche exactement. Non, 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 mais tu as raison. Ça ne doit pas marcher comme ça. Ok, ok. Bon, c'est encore une fois les gros spells mythiques modales et ils sont très bien comme tous les spells mythiques modales. Il ne me convainc pas de fou, celui-là. À part pour faire 5 lapins dans un des clapins. Ouais. Pour 5, quand tu vas faire 5 lapins, ça va être pas malin. Ou 4 lapins et j'exile ton pâté. Ouais, mais ça marche vraiment dans lapins, j'ai l'impression. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'on joue ça ailleurs. Oui, non, je ne sais pas. Bref, ça reste modal et fort donc je me méfie quand même. L'invocation, c'est pour toi ? On a l'invocation de chute stellaire pour 5 manas rituelles. On fait cadeau d'une carte. Je ne vous redis pas ce que ça fait, vous avez compris. Détruisez toutes les créatures si un cadeau était promis. Renvoyez sur le champ de bataille sous votre contrôle. Vous avez des créatures mises dans votre cimetière de cette manière. Donc c'est vrace bilatérale mais si vous donnez une carte à l'adversaire, vous pouvez récupérer une de vos créatures. Je pense que c'est un peu anecdotique. On préfère juste des vraces tout court. On a des vraces qui partent là du standard ? Je n'ai pas fait gaffe. Surtout, quels sont les vraces qu'on va garder ? Il y a Adieu qui part, ça c'est sûr. Ouais, mais ce n'était pas la vrace qui était la plus... Je peux regarder là en vif. Dans We White Control, quels sont les vraces que les gens conservent ? Fin du Soleil, ils sont là toujours. Ah bah oui, si il y a Fin du Soleil, on ne va probablement pas jouer ça dans ce cas-là. Non, donc pour l'instant, non. À moins que tu veuilles jouer cette vrace-là dans un deck qui joue lui-même des créatures, mais c'est contre-productif de jouer vrace dans un deck avec des créatures. On perd quand même des populations qui étaient la vrace à 4 mana, mais je pense que Fin du Soleil restera un peu au-dessus et confinement temporaire pour leur ligame aussi. Bah ouais. Je pense qu'à la limite, on pourrait jouer ça dans un deck qui joue des... genre une ou deux bonnes bêtes demi-dranges mais qui joue peu de créatures. Et dans ce cas-là, tu vois, parce qu'il y a des decks, des fois, tu te dis, j'aimerais bien jouer cette bête-là, genre dans un deck un pack un peu contrôle, genre un drop 4, un drop 5 qui est un peu fort, mais en même temps, si tu joues des vraces, c'est vrai que tu vas le perdre. Alors que là, ça te permet, ou typiquement ton requin, celui qui fait les tokens, l'incubation. Ouais. Bah avec invocation, tu peux dire, bah tiens, j'exile et je récupère mon requin et tu resettes un peu la game. Ça te permet d'avoir mis des trucs bloqueurs en early, enfin early mid-game, puis de vrasser. C'est pas mauvais comme race. Peut-être que t'auras ton split entre Sunfall et ça dans certains decks. Ouais, pourquoi pas. L'oiseau moqueur, un vol pour un mana bleu et X, il est oiseau et barde, évidemment. Est-ce que tous les oiseaux sont pas des bardes, quelque part ? Bah ils chantent, non ? Et ils chantent. Vous pouvez faire que l'oiseau moqueur arrive comme une copie de n'importe quelle créature sur le champ de bataille avec une valeur de mana inférieure ou égale à la quantité de mana dépensée pour lancer l'oiseau moqueur, excepté que c'est un oiseau en plus d'autres types et qu'elle vole. Ok. Copie de n'importe quelle créature avec une valeur de mana inférieure ou égale. C'est un clone qui coûte un de plus. C'est un clone qui coûte un de plus pour être vol. Je sais pas trop. Et tu peux juste la jouer comme une 1-1 pour un vol. Ouais. Donc c'est un clone qui est à la fois un clone qui coûte 5, mais du coup qui donne le vol à la bête clonée, ou alors c'est une 1-1 vol. Ah non, avec une valeur de mana inférieure ou égale à la quantité de mana dépensée pour lancer l'oiseau. Donc si tu le fais à 1 mana, tu peux copier un drop 1. Donc tu le fais à x égale 2, tu peux copier un drop 3. Ah, donc non, c'est bien un clone qui coûte 4. C'est un clone qui coûte x en fonction de ce que tu veux. Mais qu'elle vole en plus. Qui coûte ce que tu piques, mais qu'elle vole en plus et qui, dans le pire des cas, est une 1-1 qui se curve. J'aime bien. Ok, c'est bien ça. Ouais, c'est cool. J'aime bien, j'aime bien. Fallait la comprendre. Fallait qu'on processe. Ouais, c'était un peu bizarre la façon d'écrire. Bon, les gens diront dans les commentaires « Oh non, c'est perso ! » C'est assez polyvalent, ça va. Ouais, j'aime bien. J'aime bien l'osomokeur. Oh, on a un psychagogue et lézard. Le combattant, né de l'âtre, il est 2-3 pour 3 célérité à chaque fois qu'un joueur lance son deuxième short à chaque tour. Le combattant, né de l'âtre, inflige deux blessures à un adversaire ciblé. Encore une fois, on ne veut pas mettre les blessures ailleurs que dans la tronche. Ouais, c'est un peu bizarre de faire une bête célérité qui a plus d'endurance que de force. Ouais. Mine de rien, ça met quand même des pions, quoi. C'est un peu carte de side contre le plan de jeu Storm que j'ai un peu le set précédent, la review précédente. Voilà, si IZ veut effectivement essayer de... Ouais, si IZ veut effectivement comme je le pense essayer d'enchaîner les spells, bon, combattant, né de l'âtre, viendra punir ce genre de stratégie mais ce n'est pas une excellente carte en soi. Ouais, c'est un adversaire, c'est dommage, si c'était n'importe où, ce serait vraiment bien. Ouais. Et c'était vraiment bien sans être cheaté parce que c'est une 2-3 donc ça prend bien que de d'âne. Mesh, l'esprit, inspiré ? Inspiré, ouais. Inspiré, d'accord. Ils ont oublié transpiré, je pense. Ouais, ou inspiré. Non, je sais pas, je manque de vocabulaire, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est une 2-4 pour 4 rat et psychagogue légendaire. À chaque fois que Mesh ou qu'un autre rat que vous contrôlez arrive, crée un jeton de créature à un noir escargot. C'est marrant ça. Si vous ne contrôlez pas d'escargot, généralement, on n'a pas d'escargot, sinon, mettez un marqueur plus un plus un sur un escargot que vous contrôlez. Ok. Et pour Grixis, oh, ça donne des perspectives pour le tueur commandeur. Pour Grixis, sacrifier un escargot, Mesh inflige à chaque adversaire un nombre de blessures égale à la force de la créature sacrifiée, puis piocher un nombre de cartes égale à la force de la créature sacrifiée. Donc, tu joues un tribal rat qui va faire que tu crées un escargot qui va grossir. Qui est énorme. Et au bout d'un moment, tu le sacrifies, tu le fous dans la gueule à ton autre peau. Dans la gueule et tu pioches des cartes. Mais tu le mets encore dans la tête à l'adversaire. Mais tu te rends-tu compte ? C'est rigolo comme design. Je pense que c'est plutôt pour du multi, mais franchement, c'est très drôle. Moi, je Grixis rat, escargot. En multi, c'est délirant. Genre juste, Mera monte mon escargot. Genre le flavor est trop drôle. Ouais. J'aime beaucoup. C'est une bonne carte de magic dont on se foutra probablement en standard. Quoi qu'attends, en standard, tu as une 2-4 pour 4 qui fait un escargot. Donc, tu as 3-5 de body pour 4 divisé en 2. Et si tu recurves des rats derrière, tu commences à faire des bêtises. Tour d'après, tu fais un drop de rats. Attention, ça demande Grixis et globalement, les tricolorités, c'est un peu de ciao. J'ai regardé les manes à base. Je pense que tu peux jouer Dimir rat et tu as un petit peu de rouge qui se balade parce que tu n'as pas besoin de sacrifier ton escargot très tôt dans la partie. Ouais. C'est pas dans le tour 5. Il va falloir, c'est un peu touchy de jouer tricolore donc effectivement, ça sera un splash. Ok. Je ne la mets pas de côté tout de suite. Je pense qu'il faut se méfier des bons rats qu'il peut y avoir à côté. En fait, si le format, il est très rapide, ça, ça serait bien dans notre format si tu enlèves tes murs analystes très grindy, parce que tu as le temps de jouer des rats, de faire grossir ton escargot, de faire plein de trucs pour bûcher des cartes. Bon là, si ça va aussi vite qu'on le pense, je peux te dire que les souris, elles ne vont pas attendre. Je vais te dire ce que je pense avec cette carte. J'ai donné l'image, tu vas adhérer à mon propos. Ouais. C'est Piccolo qui a besoin de charger le Mac & Cosampo mais il dit 5 minutes. Et le Mac & Cosampo c'est l'escargot. Et du coup, les rats, c'est Goku qui gagnent du temps. Et ensuite, quand l'escargot il est bien géchard, ça trouve Raditz. Tu vois le truc ? Ouais, je vois. Mais du coup, les souris, c'est quoi ? Parce que c'est vrai que Raditz, il est venu seul. Mais imagine Raditz, il est venu avec les petits sels bleus. Les souris, c'est les Saibaman. Les souris, c'est les Saibaman. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, Raditz, il aurait dû venir avec quelques Saibaman, ça l'aurait bien aidé. Il te saute dessus, il te pète à la gueule. Ok. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu lent, mais j'aime bien, j'aime bien, ça me parle. J'aime bien l'idée. Ah, une autre souris, c'est à toi ? Oui, c'est à toi. Ouais. L'augure sombre étoile, il est 2-3 pour 3, progéniture 1. Donc, c'est pas dur de le progéniturer. Il a le vol et au début de votre entretien, on révèle la carte du dessus de notre bibliothèque, on la met dans notre main et on perd un nombre de points de vie égale à sa valeur de mana. Donc, c'est obscur confident pour 3, 2-3 vols et si jamais tu payes 4, tu vas créer une copie 1 qui fait le même effet et qui va te permettre de piocher 2 cartes. Après, obscur confident, c'est très bien, surtout quand ta curve est basse et que tu vas piocher des landes. Quand tu commences à en avoir 2 sur le board, il faut être sûr. Tu pioches 3 par tour, donc il va falloir tuer avec. Voilà, il faut être certain, mais la carte est puissante. C'est puissant et chauve-souris, il y a un petit plan de jeu avec la collègue à 3 qui permet de réanimer l'augure et qui fait gagner des points de vie quand elles attaquent. Allez, vamos sur les chauve-souris. Comment ça se passait les trucs ? Et ça, encore une fois, pas besoin de jouer les chauve-souris, c'est juste bien. Ouais, ouais. Mais si tu as des chauve-souris, c'est mieux. C'est là où c'est amusant. Une grenouille et druide. Pour Bante. Ça, ça me plaît déjà. Pitié que ce ne soit pas une carte de multi déguisée. Je vous en supplie, Seigneur. Pour 3, on a une grenouille druide. A chaque fois que vous lancez un sort de créature avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4 ou piochez une carte, gagnez un point de vie et mettez un marqueur sur Elga. Ok, c'est pas mal. Vous vous engagez, ajoutez X mana d'une couleur unique de votre choix, X étant la force d'Elga, voyant t'inquiète, ne dépensez ce mana que pour lancer des sortes de créatures avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4 ou des sortes de créatures avec X dans leur coup de mana. Ok. C'est très multi. Cela dit, c'est pas mauvais, mauvais en 1v1. C'est pas mauvais, ouais. C'est faible comme stat, mais c'est un effet quand même assez puissant de piocher des cartes et gagner des points de vie en mettant des marqueurs. C'est très multi. Tu peux faire des decks multis vraiment très marrants avec ça. J'aime bien. J'aime bien Elga. Tu vas sans cesse pouvoir en fait récupérer des cartes dans ta main et ces cartes dans ta main vont entretenir le fait que Elga va te permettre de caster des cartes toujours plus puissantes, toujours plus grosses. Je ne suis pas certain que ça fonctionne bien en standard encore une fois. Non. mais la carte est amusante. En duel commandeur, c'est un petit peu trop lent. Ouais. Malheureusement. Avoir des cartes qui coûtent 4. Ouais. Précurseur de Valmoustache. C'est toi ça, Valmoustache ? Oh, le Valmoustache. Oui, c'est tout à fait moi. C'est une souris ébarde qui est 3-4 pour 4, qui a la capacité vaillante. À chaque fois que le précurseur de Valmoustache devient la cible d'un sort ou d'une capacité que vous contrôlez pour la première fois à chaque tour, vous regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature avec une valeur de man inférieure égale à 3 parmi elles et vous pouvez la mettre sur le champ de bataille si c'est votre tour. Si vous ne la mettez pas sur le champ de bataille, mettez-la dans votre main et mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un aléatoire. Dès qu'on la cible, si c'est nous qui la ciblons pendant notre tour, on joue le drop 3 gratuitement. Si on la cible pendant le tour de l'adversaire, on récupère le drop 3 dans la main. Très fort. Ben ouais, très fort et en même temps, ça coûte 4. Coute 4, mais tu peux facilement la trigger le tour où elle arrive. Dans le plan de jeu très agressif que j'imaginais pour Souriboros, ça veut dire que tu dois avoir ou un autre drop sur le board qui la cible le tour où elle arrive, ce qui là marche très bien avec le drop 2 qu'on a vu ou alors la décurve au tour 5. Je trouve que c'est pas mal. Après, tu en joues peut-être pas 4 mais tu peux en avoir 2 dans ta déclée Souris et c'est ton haut de curve qui te permet de trouver un drop 3 ou moins. L'effet est tellement pertinent que si ça marche dans ton deck, tu vas en vouloir 4 parce que c'est la partie cassée de ton deck. Tu fais tour 2, le truc qu'on a vu, tour 4 ça et tu chies un drop 3. Si t'as beaucoup de trigger, ouais. Et dans ce cas-là, c'est vachement bien. Parce que le truc, c'est que... Et si jamais tu vas perdre des dégâts, c'est exactement ça. Tu perds des dégâts pour gagner de la value. Après, tu peux le faire, c'est une option, surtout dans les match-ups où le bord est bloqué. Mais... J'aime quand même pas trop mal. Ouais, voilà, pareil. Je fais un peu comme toi. C'est genre, c'est du caca ou du chocolat ? Je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est bien emballé. C'est clair. Le puits à souhait. Alors, j'ai l'impression qu'il y a 60 cartes magic qui s'appellent le puits à souhait pour 4. Moi aussi. 10 copains qui viennent boire un coup au puits à souhait. Un artefact pour 4. On l'engage, on met un marqueur pièce sur le puits à souhait. Quand on fait ainsi, on peut lancer une carte d'éphémère ou des rituels ciblés avec une valeur de mana égale au nombre de marqueurs pièce sur le puits à souhait et depuis notre cimetière sur le pays de Rue de Mana. Si ce sort doit être mis dans votre cimetière exilue à la place, t'inquiéver que lorsque vous pourrez lancer un rituel. Alors, ils adorent faire ça de temps en temps. Hop, je joue un truc pour un gratuit, puis pour 2 gratuits, puis pour 3 gratuits. Oui, mais sauf que ça coûte 4 mana, les frères. 4 mana. Ouais. Bap ! Ouais, c'est bien que si ça reste longtemps sur le champ de bataille, c'est une carte un peu de multi, je pense. Ouais, je pense que ça ne m'intéresse pas. Parlons de la saison de la cueillette. La saison de la cueillette pour 6 mana en rituel mythique verte avec les patounes. Première patoun, tu mets un marqueur plus en plus un sur une créature que tu contrôles à l'acquire vigilance et piétinement. Alors ça, si tu as un board, ça va être pas mal. Si tu as un board, c'est genre, en limité, vous allez perdre sur cette carte instantanément. Genre 6 mana, tout mon board, il a vigilance piétinement plus en plus un, je t'attaque. Ok, GG ou elle plaît. Je vous l'annonce, votre scellé va se faire déboussoler par cette carte-là. Si vous jouez en multi, achetez cette carte, je viens de dire le deuxième effet, achetez-la vite. Deuxième effet de patoun, choisissez un artefact, un enchantement, détruisez tous les permanents du type choisi. Salut ! Et troisième patoun, comment ? Tu peux choisir les deux, tu peux faire deux fois l'effet de patoun et faire artefact et enchantement. Oui, tout à fait, bien sûr. Et vous pouvez choisir un nombre de cartes, piocher un nombre de cartes égale à la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez, qui est un effet très classique des grosses mythiques vertes pour se refaire une main. C'est très fort, saison de la cueillette, et ça sera beaucoup plus fort en scellé qu'en standard, mais ça restera jouable en standard, je pense. Oui, et si vous jouez en multi, je vous en conjure, qu'on achetait là. Attendez, regardez ce skin là. Je vous convainc de l'acheter. Voilà. C'est pas délirant là ? Ouais, vraiment sylvanian là. C'est sylvanian entier, ouais. Pour le bien commun, pour double X à main à verre, on a un rituel. Créer X jetons qui sont des copies d'un jeton ciblé que vous contrôlez, salut le lapin, puis les jetons que vous contrôlez avec un lien destructible jusqu'à votre prochain tour, vous gagnez un point de vue pour chaque jeton que vous contrôlez. J'ai l'impression que c'est une carte de side ça. de side ? Pourquoi ? Pour passer des boards, je sais pas, non ? Main Deck, t'as envie de jouer ça ? J'ai envie de jouer ça nulle part. Ah oui, non. Même pas dans mon side. Même pas en fait. Pour toi, tu fais la copie d'une bête qui est indestructible. Non, je crois que c'est nul. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Voilà, je l'ai pas. Mais je sais que des fois en fin de vidéo spoiler, on a beaucoup moins qu'en début. Ça arrive. C'est vrai, c'est vrai. Une loutre. Ah, les loutres. On m'a demandé si j'étais un type de personnage dans Blomboro lequel je serais. J'ai dit que je serais probablement une loutre. Tu te mettrais dans quel type, toi ? J'aime bien loutre aussi parce que c'est Hyper Mims. Mais en vrai, je suis un raton laveur. Ok. Et je crois pas qu'il y avait raton laveur. Ah si, c'est en grue. C'est bon, il y a les ratons laveurs. Ok, ok. Tu préfères pas être une belette parce qu'il n'y a pas les belettes ? Si, il y a une belette. Oui, mais ça ne correspond pas à une bicolorité. On m'a interrogé sur les bicolorités et en gros, les gens m'ont dit est-ce que tu penses que tu es un rat ? Bah non, du coup. Est-ce que tu penses que tu es une souris ? Non, bah non, je ne pense pas non plus. T'es une chauve-souris de merde ? Non, non plus. Merci beaucoup en tout cas pour les commentaires. Non, mais ils ne m'ont pas dit que j'étais ça. C'était plutôt en mode d'après toi, qu'es-tu ? Et je me dis c'est vrai que loutre, c'est ce qui me peinerait le moins en fait. Oui, je vois. Donc, je suis parti team loutre. Mais j'avais oublié raton laveur, c'est cool. Donc, du coup, c'est une 2-2... Pardon, excuse-moi. Non, j'ai déjà réfléchi dans ma vie à ça, donc je peux te le dire, je suis sûr d'être raton laveur. D'accord, ok. Moi, ça me va à loutre aussi. 2-2 pour 3, flash. Vous pouvez lancer les sorts non créatures comme s'ils avaient le flash. Plutôt sympa. Et à chaque fois que vous lancez un sort non créature, les oiseaux, les grenouilles, les loutres et les rats que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 1 jusqu'à la fin du tour, dégagez-les. Alors, je ne comprends pas cette carte, je ne comprends pas le mix de tribalité qu'elle apporte. Je ne vois pas pourquoi on jouerait ça avec des grenouilles et des rats. Mais la carte est puissante juste par ses effets de base. Ouais, après, ça donne le flash à tes rituels, quoi. C'est pas... C'est le mérite de ne pas trop exister dans Magic, donc... Enfin, non, ça donne le flash aussi à tes planes walkers, tes enchantements, mais t'as aucun intérêt à jouer ça en flash, quasiment, quoi. Non, mais tu peux avoir un intérêt un peu bête à juste avoir un bon deck d'hymir agressif où tu vas juste pouvoir jouer cette bête-là en flash et il se trouve qu'à chaque fois que tu vas jouer un spell non-créature, que ce soit un éphémère ou un rituel, ça va te permettre de dégager ton board, de buffer quelques cartes de manière un peu anecdotique, ça va te permettre de jouer des anti-bêtes rituels en éphémère, je ne sais pas. Peut-être que je vois un peu trop loin, peut-être que ce n'est pas très bien, mais ça a le mérite de ne pas trop exister dans Magic, donc c'est difficile à analyser. Ça m'a l'air un poil cher, surtout pour cette deuxième ligne de texte qui n'est pas très pertinente. Oui, mais quand tu as flash, tu as le droit d'être un peu cher, c'est ça qui est intéressant. En rituel, cette carte, on ne la considère même pas. Non, peut-être que ça permet de faire des trucs cools. J'ai l'impression que c'est un peu mouais, mais pourquoi pas ? C'est possible que ça soit mouais, c'est le fait qu'elle soit flash qui me laisse penser que, ok, on ne va pas la dismiss totalement. Wip. Bailen, le taille-fouin, pour 3 manas, on a une 4-3 en Naya, donc rouge, vert, blanc, Lapin guerrier. Engagez 2 jetons que vous contrôlez, dégagez, pardon, que vous contrôlez, vous faites 1 mana à la couleur de votre choix. Engagez 3 jetons, dégagez que vous contrôlez que vous piochez une carte. Engagez 4 jetons, dégagez que vous contrôlez. Mettez 3 marqueurs plus 1 plus 1 sur Bailen, le taille-fouin, il a calme pétillement jusqu'à fin du tour. Pas mal ça. C'est Jetmeer en plus fort. Donc déjà, ça en commandant multi, vous allez en bouffer de fou. C'est probable que ça soit playable en Duel Commander si le format était plus gentil. J'y ai pensé, je l'ai vu ce week-end et je pense qu'en Duel Commander, il faut se pencher un peu sur l'ADL. Ouais, en tout cas, ça donne envie de creuser. C'est assez fort comme carte. Le fait que ton premier effet, c'est engager 2 bêtes pour faire du mana, c'est tellement pas négligeable. Ouais, parce que du coup, avec ce mana, tu peux faire d'autres tokens pour l'utiliser. Il faut que ce soit des jetons, pardonnez-moi. Ouais, mais c'est facile. C'est facile de faire des jetons. Écoute, c'est une carte qui est très difficile à... Elle n'est pas indépendante, c'est un builder hand, il faut mettre une synergie autour d'elle, mais si tu arrives à la faire fonctionner, c'est assez fort. Oh, magnifique, on dirait... Comment il s'appelle le Pokémon dans Pokémon Unit qui faisait le jungler ? Ouais, je n'en rappelle plus, mais oui. Pyrobut. Pyrobut. Ouais, on dirait pas trop Pyrobut. Il y a une grosse veille Pyrobut, en plus il y a du feu et tout. Ouais. Ouais, je ne sais pas, ça m'intéresse comme carte, mais c'est difficile à estimer. L'avantage, c'est qu'elle ne demande pas de jouer Lapin, donc tu peux la jouer n'importe où. Ouais. Juste que les Lapins font des tokens, donc ça marche bien. J'ai l'impression que ce n'est pas en standard qu'elle va le plus nous impressionner. Ça sera peut-être en Duel Commander, mais surtout en Multi, en fait. Ouais, intéressant. Ça, c'est malheureusement pas très intéressant, je trouve. Ouais, c'est pour moi. Ouais. Alors, pour 5, on a 5-5, oiseaux et dragons volent. bien sûr. À chaque fois que le Dragon Hawk arrive ou attaque, exilé les X cartes du dessus de votre bibliothèque, X étant le nombre de créatures que vous contrôlez avec une force supérieure ou égale à 4, vous pouvez jouer ces cartes jusqu'à votre prochaine étape de fin et au début de votre prochaine étape de fin, le Dragon Hawk inflige 2 blessures à chaque adversaire pour chacune des cartes qui sont toujours exilées. OK, encore une fois, toujours pas le board, mais seulement l'adversaire. Encore et toujours, on ne veut pas trade les boards, on veut mettre les points face et ça, c'est un dragon qui fait un peu de value, qui va être joué dans l'archétype Grull qui, je pense, te demande d'avoir des grosses bêtes. C'est difficile à estimer, c'est peut-être pas si mauvais. Mais la value, on tire le tour d'après. Par contre, si tu arrives à curver, ce qui n'est pas trop dur, je pense, tour 3, tour 4 qui ont 4 de force ou plus, lui, il arrive, il va mettre 6 parce que tu ne vas pas caster les cartes en exil 3 et ça peut être fort, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un archétype un peu gru le pâteau et c'est un dragon il n'y a pas la haïste. C'est clairement gru le pâteau. Encore qu'il n'a pas la haïste, cela dit. Je trouve que c'est ça qui le rend du coup équilibré s'il avait la haïste. Je pense que ça serait juste jouable pour les stats. Ouais, mais tu l'aurais mis 4-3, tu vois, 4-3 haïste. Un peu plus faible mais qui du coup met tout de suite des points, fait de la value potentiellement plus tard. J'ai du mal à lui trouver une place là automatiquement. Je trouve que c'est effectivement un peu de lourdingue par rapport à ce que propose Blumborough mais écoute, en fait, je trouve ça très lent mais après l'effet est quand même puissant. Ça va être des dégâts ou de la value. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. C'est trop lent pour nous impressionner mais c'est sûr que quand ça résout, ça fait mal. Ouais, c'est sûr. Ah si, on a la trace. Je vais dire, ben là, je vais avoir du mal. Non, ça va. C'est une 4 pour 4. Loutre et sorcier qui a célérité. Quand on lance un instant ou un sorcerie, on crée un jeton qui est une copie de Stormbreaker. On exile ses copies au début de la prochaine étape de fin. Ok, donc dès que tu lances un spell, tu fais une copie de lui. Mais du coup, quand tu lances un deuxième spell, tu fais deux copies de lui. Je suis bourré. En fait, c'est genre Splinter Twin, mais si tu joues Storm. Ouais, mais je te dis, Isette, ils veulent nous faire jouer plein de spells. Et donc, en gros, premier spell, tu la dupliques. Deuxième spell, t'en fais 4. Troisième spell, t'en fais 8. Alors, de prime abord, là, j'aurais dit pourquoi il n'y a pas la prouesse ? Tu comprends pourquoi il n'y a pas la prouesse, je pense. En vrai, en standard, je ne vois pas trop comment tu utilises ça. Si tu fais juste, je ne sais pas, scruter dans Pass Pass, dans Drop 2, tu colles combien ? Scruter, Pass Pass, donc tu fais 3 spells, sachant qu'elle est déjà sur le champ bataille, on va dire. 1, 2, 4 et 8, donc ça fait 8, 12, tu en as 13 qui attaquent si tu fais 3 spells. 13 ? Parce que tu passes de 1 à 2, de 2 à 4, de 4 à 8. Non, si tu fais 3 spells, t'en as 8. Ben non, parce que t'as aussi celles qui sont arrivées avant, donc t'en as 8 plus 4, 12, plus 2, 14, plus 1, 15, t'en as 15, si tu fais 3 spells. Bah non, genre t'as une 1, 4. Ouais. Tu fais un spell, t'en as 2. Ouais. Tu fais un autre spell, t'en as 4. Ah oui, Tu fais un troisième spell, t'en as 8. Ah oui, ok, d'accord, elle se cumule pas avec les autres. Donc, ouais, je sais pas trop. tu fais un troisième spell, t'en as 16. Ouais, mais c'est 4 spells dans le tour, quoi. Avec une 1, 4 qui a dû passer le tour qui prend cut down. Franchement, et je me méfie de fou de ce genre de carte-là, parce que c'est une mythique, parce que ça amène des OTK impromptus, et parce qu'on peut très bien imaginer un deck Izette un peu contrôle qui va temporiser la game et qui au bout d'un moment fait, ok, 8 mana, tiens, je t'attaque pour 16. Peut-être qu'on peut combo, mais genre, ce sera vraiment joué que là-dedans, quoi. Si c'est joué. Ouais. Méfions-nous de l'eau qui dort. Ouais. Si tu leur donnes prouesse, c'était vraiment fumé, pour le coup. Bah, peut-être que ce serait fumé, il faut voir comment... Mais genre là, t'attaques avec des 1, 4, quoi. Même le type, il est en mode, bah ouais, je t'en bloque plusieurs, je prends combien ? Sachant que tu peux les faire pendant le tour de ton oppo, elles s'en iront qu'à la fin de ta prochaine étape de fin, donc tu peux les faire fin de tour aussi, quoi. Exilie, c'est copié au début de la prochaine... Ah ouais, donc tu peux faire fin de tour, ça marche comme fable, ok. Donc en fait, voilà, ça marche comme fable, fin de tour, t'en fais, je sais pas, une ou deux, à ton tour, tu rejoues 2, 3 spells, et puis là, c'est l'attaque létale, quoi. Donc je sais pas si c'est vraiment bien, attention, je dis pas que c'est forcément joué, mais je dis qu'on va essayer. Tu vois, il y a des gens, ils vont junker avec ça, et des fois, les gens qui dérivent dans un truc très fort. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Au début, j'étais en mode, ouais, bon, compliqué, mais après, c'est quand même un drop 4 qui prend cut down, donc... Tout à fait, tout à fait. Encore, Encore, ouais. Ok, bah pourquoi pas ? En tout cas, j'ai aimé l'idée de pouvoir faire ça. Si c'est un deck jouable en standard et qui est pas non plus trop oppressant, ça me régale. Je pense à partir d'une idée rigolote et après, on va voir que c'est nul ou fort. Exact. Le Rotten Mouth Viper. Ouais, la Viper qui est 6-6 pour 6, en tant que coup supplémentaire pour caster ce sort, on doit sacrifier n'importe quel nombre de permanents non-terrains et ce sort, il va coûter un de moins pour chaque permanent non-terrains qu'on aura sacrifié et dès que la Viper, elle va arriver sur le champ de bataille ou attaquer, on va pouvoir mettre un compteur Blight, je crois que c'est Poison, j'imagine ? Ouais, je crois, comme ça. Sur Pest. Sur elle, ouais, Pest, c'est ça. Et pour chaque compteur Pest qu'il y a sur la Viper, chaque adversaire perd 4 points de vie à moins qu'il sacrifie un permanent non-terrain ou se défausse d'une carte. Donc ça, c'est un truc qu'on peut accélérer et jouer très rapidement et une fois qu'elle arrive sur champ de bataille ou qu'elle attaque, tu vas continuer à lui mettre des marqueurs Pest dessus et à chaque attaque, elle va devenir beaucoup plus oppressante pour l'adversaire. Ça, c'est potentiellement craquable comme carte. Ça, c'est vachement fort, je trouve. Si on peut trouver un build pour la sortir tôt, c'est assez fort. C'est super fort, je t'avoue. Nice. Oh, Jack ! Jack Do Savior, pour 3, on a une 3-1 Fly Bird Cleric, déjà j'ai mis les stats. Quand il arrive... Non, attends, quand il meurt, pardon, j'ai rien compris. Quand le Jack Do Savior ou une autre créature qu'on contrôle avec le vol meurt, on renvoie une créature qui coûte moins de notre cimetière sur champ de bataille. Ah, ok, il permet de Rebirth un drop 2, lui. Ouais. Il y a un drop 2 qui Rebirth et un drop 3. Ce serait marrant, la boucle. Une grosse... Ah, peut-être. Mais sinon, tu peux faire qu'un drop 4 meurt pour réanimer un drop 3, genre spécialiser en survie, spécialiser en extraction. Ouais, ou genre ta chauve-souris qui permet, elle, de réanimer des trucs. Ouais. Il y a peut-être des boucles un peu marrantes. Pas mauvais, mais bizarre. C'est probablement un peu cute. Ouais. Oh, un lapin. Ah, c'est encore un drop 1 et lui, en plus, il est bien agressif. Deux 1 pour 1, les lapins. Moi, je vais tester les lapins à la sortie du jeu. Ça va m'amuser, je pense. Il est de 1 pour 1, piétinement. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez devient la cible d'un sort d'une capacité qu'un adversaire contrôle, vous mettez un marqueur plus 1, plus 1 sur une créature ciblée que vous contrôlez autre que cette créature. Ok, donc quand on tune de tes bêtes, 2-1 piétinement au tour 3 qui vont ensuite mécaniquement mettre plein de marqueurs, il est très bien. C'est un bon drop. Il est bien sapin. Il serait cool. Ouais, très cool. Lunar Convocation pour Orzhov. Très bel artwork. On a un enchantement au début de notre étape de fin. Si on a gagné des points de vie sur 6, chaque adversaire perd un point de vie. Au début de notre étape de fin, encore une fois, si on a gagné et perdu des points de vie sur 6, on crée un rat 1-1 avec le vol. Ah non, pas un rat, une chope-souris, pardon, avec le vol. Et pour 2 mana, on paye 2 points de vie, on pioche une carte. C'est un chouïa dommage que la carte ne soit pas totalement indépendante. S'ils avaient créé un 1-1 rat qui avait le lifelink, la carte, elle était délirante. Ouais. Là, il faut des trucs à côté. Après, en soi, ça peut juste être tous les tours, 2 mana, 2 points de vie, pioche une carte. Ouais, ça reste une carte acceptable pour la dernière ligne de texte, mais j'aurais aimé qu'elle puisse marcher de manière indépendante en y dédiant un petit peu de temps et de ressources. Je sais pas, genre, elle coûte 3, mais elle te fait pop directement le premier rat, 1-1, enfin, la première chauve-souris, pardon, 1-1 lifelink. Et du coup, ça aurait pu être un peu plus marrant, quoi. Ouais, c'est pas mauvais, mais je vois pas trop comment on s'en sert, sauf en orientant le build vraiment autour de ça, quoi. J'ai quand même la sensation que toute la mécanique de chauve-souris en hors-off, elle te permet de gagner des PV, ce qui te permet assez facilement de faire proc Lunar Convocation et de rajouter des chauve-souris qui participent entre guillemets à continuer à entretenir la carte, mais ça m'a l'air d'être une carte de side contre les deck control. Ah, quoi que perdre des points de vie sur 6, c'est pas très dur parce qu'on a dépay une lande, je viens de capter. Bah, de toute façon, tu peux aussi juste payer. Ouais, mais le but, c'est que tu puisses utiliser ces deux effets juste en jouant, sans utiliser la dernière ligne de texte. Mais c'est possible que ça soit dans le build chauve-souris une très bonne carte de side qu'on contrôle. Ouais, oui, ça par contre, carte de side, un enchantement qui fait de la value, c'est très bon, ça c'est clair. Oh, une autre lootre, c'est pour toi toutes les lootres. Oh, le Kitsa Hauteurball Elite qui est une 1-3 pour 2 Vigilance Pro S. Tu l'engages, tu pioches une carte et tu te défausse d'une carte donc c'est un looter et si tu payes 2, tu peux l'engager et copier un instant ou un sorcery que tu contrôles et choisir des nouvelles cibles pour ses copies et tu l'actives seulement si la force de Kitsa est de 3 ou plus. Donc, ouais, d'accord. Tu as le droit d'utiliser sa capacité qui coûte 2 seulement si tu as déjà joué des spells pour la prouesse et la montée donc du coup à 3 de patate et donc du coup doubler des spells dans le plan Storm encore une fois que tu peux mettre en place la Synergie Z et si tu es capable de copier tes spells tu es capable de dupliquer encore plus tu as 1,4 bon voilà vous avez compris le plan de jeu lootre ça a l'air très janky sur le papier. C'est un drop 2 qui est vraiment pas mal ça c'est 4 lignes de texte les 3 premières sont relevant facilement vigilance, prowess, looters ouais mais le problème c'est que juste vigilance, prowess, looters ça suffit pas à faire une bonne carte tu vois bah c'est pas mauvais dès que tu as lancé 2 spells ton deuxième spell tu peux le copier parce que le trigger prowess va rentrer en pile et va se résoudre avant que ton deuxième spell se résolve c'est très bien dans le plan de jeu Isad spell quoi ouais ouais c'est pas très très polyvalent par contre ok par contre beaucoup de lignes de texte c'est pas mal valet might color pour 1 incroyable cette grenouille pour 1 on a une 1-1 pétinement quand une autre grenouille lapin raton laveur ou écureuille qu'on contrôle arrive sur bataille on met un marqueur plus 1-1-1 sur le valet might color c'est bien c'est un drop 1 lapin mais attends mais lapin ça a l'air trop fort gros sur juste oh regarde ça il va avec ses copains là et il va casser des gueules ça a l'air trop bien le deck c'est l'estiné à lapin mais attends je reviens sur la synergie storm là parce que ça m'intéresse storm le problème c'est pas de jouer plusieurs spells c'est de tuer et donc du coup le 1-4 quand tu vois ce genre de carte comme Kitsa comme toute l'archétype storm qui est poussée en isette le fait que ton kill entre guillemets ça soit une carte qui est pas exécrable ça reste un 1-4 que tu peux slam sur le board quand t'as rien à faire et si ton opo il gère pas une fois au chalet tu vas quand même tuer alors que t'as même pas mis en place ta combo tu vois ouais c'est quand même assez exécrable si tu ne tues pas avec c'est exécrable mais c'est moins exécrable qu'une mitraille par exemple je veux dire les kills de storm sont des cartes injouables à la base c'est un kill que tu peux jouer dans le vent exactement genre une vrille d'angoisse c'est vraiment des pires cartes de magic si tu stormes pas avec là ton kill entre guillemets il est quand même juste playable on curve et il bloque bien donc je me dis est-ce qu'ils vont pas réussir à nous le faire ce z storm avec ce qu'on a réussi à tricoter là peut-être peut-être je pense ça dépend si on a plein de petits spells intéressants à jouer ça on a fait hop petit reprint bon pas grand chose à l'air dessus si ce n'est que c'est cool fablet de passage qui permet d'aller chercher n'importe quel basique et de le mettre en jeu engagé sauf si on a 4 terrains ou plus y compris le land qu'on vient d'aller chercher dans ce cas là on dégage le land donc à partir du tour 4 c'est un fixeur qui arrive d'égager et on finit avec le dour porte mage c'est pour toi le dour porte mage c'est un 1-3 pour 2 qui est sorcier et grenouille et à chaque fois qu'une ou plusieurs créatures que l'on contrôle quittent le champ de bataille without dying sans mourir sans mourir d'accord donc en faisant des effets boons j'imagine on peut plusser une carte ce qui marche très très bien avec la petite grenouille qu'on a vu drop 1 verte qui permet de blinker et boonser nos propres cartes ce qui marche très très bien aussi avec les les premières grenouilles qu'on a vu dans la précédente review et pour 2 mana tu peux l'engager et renvoyer une créature que tu contrôles dans ta main ok il est autosuffisant il marche bien dans cette énergie là yep j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de tb sur les grenouilles j'ai pas fait gaffe non ils vont peut-être nous en révéler d'autres mais c'est vraiment le plan de jeu à l'urène quoi ah d'ailleurs le le valet my color c'est squirel aussi ouais donc ça marche aussi avec le dans les decks comment ça s'appelle écureuil agro potentiellement ouais je sais pas si ça existe mais moi je pense que ça existe pas je pense que c'est un lapin qui prend ton slot mais mais par contre c'est dommage que lui soit pas lapin lui de pas lapin bah justement c'est comme il marche avec tous les autres il est un peu un type neutre ouais mais du coup j'aurais bien aimé qu'il soit lapin pour le jouer dans le deck lapin je pense qu'on va quand même le jouer mais c'est un petit un petit contre-temps il prend des marqueurs c'est pas mal c'était trop fort sinon s'il était lapin je pense ok et bah cette fournée elle est délicieuse elle est encore meilleure que la première ouais ouais complètement je pense que Blob Moro va vraiment faire revenir énormément de jeux en standard que ça va être moi en tout cas je suis extrêmement excité j'ai l'impression que ça va faire un bien de fou cette rotation pour le standard pour nous pour la création de contenu pour les vidéos et en plus toutes les mécaniques qui sont poussées absolument tout me donnent envie de jouer ouais moi je pense très cool c'est banger juste gigabanger pour l'instant très très cool cette extension à voir du coup si on vous refait une petite fin de spoiler s'il y a du jeu mais je crois qu'il reste beaucoup de communion co surtout pas trop de rare et de mythique sinon ce sera le top bien évidemment une fois qu'on aura mis nos petites mains sur l'extension pour voir un petit peu ce qui se passe tout à fait pouce bleu, commentaire, partage, abonnement réseau dans la description avec notre chaîne Twitch Valpelle Magic Arena AFR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description à la description à la description je vous souhaite